Bonjour et bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui, on prépare ensemble des chouquettes. Allez, c'est parti. Les ingrédients pour la recette du jour. Alors, nous avons une margarine végétale au soja, du sucre perlé, alors ça c'est une spécialité belge. 125 g de farine, 125 g d'eau, 125 g de lait, une pincée de sel et 3 ou 4 oeufs. On s'en rendra compte tout à l'heure au moment de mélanger, suivant comment la pâte et la farine absorbent. Alors, comment on procède ? Le principe est toujours le même. On prend les 125 g de lait, dans une casserole, donc 125 g d'eau. On va peser 80 g de margarine végétale au soja, brisées comme ça en petites noisettes, afin qu'elles fondent en même temps que le liquide arrive à ébullition tout simplement. Sur une échelle de 1 à 10, on va commencer sur 8. Voilà, regardez, ici, notre margarine végétale a fondu, en même temps que le début de l'ébullition, tout de suite et en une seule fois, la farine. On fouette instantanément. Voilà, une fois que vous avez ça, vous arrêtez avec le fouet, vous utilisez la spatule souple. Regardez ce qu'on va faire maintenant. Regardez, hop, la petite boule de pâte. Alors là, on va la cuire pendant 2-3 minutes. On est redescendu sur 6 au niveau de la température. Si, à ce stade-là, vous n'avez pas ça, le mieux, c'est de recommencer tout de suite. Hop, en une fois. Donc, maintenant que la pâte a refroidi, on va incorporer les oeufs un à un. Et regardez bien ce qui va se passer quand on met le premier. Donc, le premier est toujours très difficile à incorporer. On laisse tourner à la même vitesse. La liaison va commencer. Voilà, et la pâte va recommencer à devenir lisse. Voilà, seulement à ce moment-là, on peut rajouter le deuxième. De nouveau, elle redevient lisse. On rajoute le troisième. Et là, on va vérifier s'il nous faut le quatrième. On la laisse se décrocher comme ça. Et si on a ceci, ça veut dire qu'il y a assez d'oeuf. On vient de rajouter la pincée de sel. On mélange bien. Et alors, on va venir mettre cette préparation dans une poche. Notre pâte à choux. Et puis, on va venir faire ce qu'on appelle coucher les choux. Donc, ça, c'est... Vous voyez, on tourne. On laisse suffisamment de place entre chaque. Voilà, regardez le jaune d'oeuf. On en laisse beaucoup sur le pinceau. Et on vient bien badigeonner nos choux avec cette dorure. Alors, vient maintenant le moment de mettre le sucre. Donc, maintenant, au four, en cuisson, à 170 degrés pendant 15 minutes. Vous voyez, le fait de dorer, le fait d'enfoncer un petit peu le sucre, tout simplement, à la cuisson, il ne fond pas. Donc, la recette, elle est un petit peu sans limite. C'est libre à votre imagination. Donc, créez des recettes. Prenez des photos. Vous nous les envoyez. Et on les partagera sur la page Facebook de Martin Bonheur. Bon appétit. Sous-titrage Société Radio-Canada